Les gens célèbrent l'annonce de la proclamation d'une république catalane, à Barcelone, le 27 octobre 2017. Le Parlement de Catalogne a adopté vendredi une résolution déclarant que la région devient un État indépendant prenant la forme d'une république. En réaction, le premier ministre espagnol Mariano Rajoy a annoncé la destitution du président indépendantiste catalan Carl Puigdemont et de son gouvernement et dissout le Parlement catalan. Il a convoqué des élections anticipées pour le 21 décembre prochain. A lire aussi « Notre dossier catalanier vers l'indépendance. Nous constituons la république catalane, comme État indépendant et souverain, de droit, démocratique et social » Li-on dans le préambule de cette résolution, approuvée par 70 députés sur un total de 135 à l'issue d'un vote à bulletin secret. On était comptabilisés 70 oui, 10 non et 2 abstentions. Auparavant, une majorité des députés de l'opposition avaient quitté l'hémicycle en signe de protestation. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants indépendantistes à Barcelone, massés à l'extérieur du parc abritant le Parlement catalan, ont salué par des clameurs de joie l'annonce de la proclamation d'une république catalane. Des « Ourra », des applaudissements et le cri indépendant sans catalan sont montés de la foule des électeurs indépendantistes de l'extrême-gauche au centre-droit, qui ont ensuite entonné avec ferveur l'hymne de la Catalogne, la plupart le point levé. Cette proclamation solennelle entre en vigueur vendredi, après avoir déjà été signée, mais pas votée, par les députés indépendantistes le 10 octobre. Elle avait alors été invalidée par le tribunal constitutionnel, tout comme le référendum organisé par le gouvernement catalan, le 1er octobre et toutes les mesures complémentaires. Dans la foulée, le chef du gouvernement espagnol, le conservateur Mariano Rajoy, a annoncé via tweeté que l'état de droit restaurera la légalité en Catalogne. Le dirigeant conservateur a demandé à tous les Espagnols de garder leur calme, dans un message signé de ses initiales, tandis que le Sénat espagnol a voté la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution, afin d'accorder au gouvernement central la possibilité de mettre la Catalogne sous tutelle. Mariano Rajoy a ensuite annoncé la destitution du président catalan carré Puigdemont, et de son exécutif, et la convocation d'élections, le 21 décembre en Catalogne. Ce sont les premières mesures que nous mettons en marche, pour éviter que ceux qui étaient jusqu'à maintenant responsables de l'exécutif catalan, puissent poursuivre leur escalade de désobéissance, a-t-il déclaré à l'issue d'un Conseil des ministres. Le Parquet général d'Espagne engagera la semaine prochaine, une procédure judiciaire contre le président catalan Carl Puigdemont pour rébellion, a en outre indiqué un porte-parole du ministère public. Ce délit est puni d'une peine de prison à l'eau jusqu'à 30 ans. Dans la foulée du vote du Parlement catalan, plusieurs dirigeants ont réagi. L'Allemagne a déclaré ne pas reconnaître la déclaration d'indépendance de la Catalogne, tout comme l'Angleterre. Emmanuel Macron, lui, a déclaré que le premier ministre espagnol Mariano Rajoy avait son plein soutien pour faire respecter l'état de droit en Espagne. Côté américain, la porte-parole du département d'État a déclaré. La Catalogne fait partie intégrante de l'Espagne, et les États-Unis soutiennent les mesures constitutionnelles du gouvernement espagnol visant à maintenir l'Espagne forte et unie. La dernière tentative de la Catalogne pour déclarer son indépendance remonte à 1934, lorsque le président de l'époque, lui compagnie, avait proclamé une république catalane au sein d'une république fédérale espagnole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501